Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Seiker, on est parti dans un nouveau guide sur Paladin, et on avance quand même plutôt pas mal, puisqu'on a déjà fait Maldamba, on a déjà fait Baric, on a déjà fait Atlas, on a déjà fait H, Meeve, Ying, Grover, je ne sais plus si on l'a fait, Cassie fait bien évidemment, et on continue, aujourd'hui on s'attaque à l'un des flanqueurs les plus emblématiques du jeu, Ivy. Ivy est un personnage qui a changé un petit peu à travers le temps, mais le talent qui est joué le plus souvent est toujours le même, par contre le deck a un petit peu évolué, on en parlera. Ivy qui est un personnage qui a très 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 peu de points de vie, un 1800, c'est vraiment très léger, ça meurt très vite Ivy, par contre elle a une mobilité phénoménale, puisqu'elle a très peu de CD sur son transfert, enfin on va voir ça, on va bien évidemment présenter le personnage comme d'habitude. Ivy est un flanqueur, c'est-à-dire que son but est de tuer le healer adverse, le DPS adverse, et elle peut également spammer, car c'est un personnage qui, comme Meeve, n'a pas de damage falloff. Le fait de ne pas avoir de damage falloff, ça veut dire que vous ne pouvez pas, tout simplement, voir vos dégâts diminuer, c'est-à-dire que si je mets un shot, là bon, bien évidemment là vous voyez, le personnage est blanc, donc là je ne peux pas faire de dégâts à ce victor, le shot disparaît avant, mais sur ce victor là, par exemple, vous voyez qu'on va mettre le 850, donc on va mettre 850, on rappelle la cadence de tir de Ivy, un shot par seconde à 850, c'est bien évidemment un sort de blast, c'est-à-dire que si vous tapez la cible à côté, vous faites moins de dégâts, comme la bombe de Bomb King, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une flanqueuse blasteuse Ivy, voilà. Bon là on a une particularité du personnage, mais on verra ça plus tard. Ensuite, donc vous avez 850, donc la particularité d'Ivy, c'est de comprendre que bien évidemment, on va essayer de mettre le shot sur la cible, donc il faut un petit peu apprendre la vitesse de projectile du personnage. Donc par exemple, si je veux toucher le pipe, je suis obligé de tirer un petit peu avant qu'il se déplace, voilà, un petit peu avant, je dois ce qu'on appelle faire du pré-shot, car c'est du shot. Bien évidemment, si je suis par rapport à là, le shot il est vraiment pas facile à placer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je touche pipe. Alors que si je suis un petit peu à sa hauteur, voire un petit peu au-dessus, je peux essayer de taper le sol près de pipe, voilà. Ça permettra de toucher plus facilement. Si je suis en hauteur, bien évidemment j'ai un avantage quand je suis un blaster, vous voyez que là, je rate plus aucun coup. Donc Ivy, comme tout blaster, est plus forte si elle a la hauteur sur la cible qu'elle frappe. Donc c'est une notion importante que vous devez jamais oublier quand vous jouez à un blaster et d'essayer de prendre les hauteurs. Ivy a l'avantage, elle peut prendre les hauteurs avec son blick et elle peut prendre une hauteur avec son envol. Donc c'est quand même très 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 fort Ivy pour prendre les hauteurs et donc frapper les adversaires par rapport à la hauteur. Vu que vous avez porté illimité, vous pouvez très très bien vous débrouiller. On passe au deuxième sort de Ivy qui est Ice Block, donc son clic droit. L'Ice Block dure au maximum 3 secondes et vous rend immunisé au contrôle, immunisé aux dégâts. Vous ne prenez rien, vous retirez même tous les dots que vous subissez. Donc imaginons que vous subissez le dot du poison de Sky, si vous faites directement Ice Block, vous le retirez. Ça cleanse tout. En gros c'est une forme éthérée. Une forme éthérée, on le rappelle, c'est comme le F de Grok ou comme le Volute de Fumée de Zine, ou comme le Serpenté de Maldamba ou la forme F de Cerise. Vous êtes dans le jeu, mais c'est comme si vous ne l'étiez pas, car vous ne pouvez pas subir de dégâts et pas subir de contrôle. Donc c'est extrêmement fort l'Ice Block d'Ivy. Et en plus, comme toutes les formes éthérées, ça retire le cotérisé instantanément. C'est-à-dire que ce n'est pas à la sortie de l'Ice Block que ça le retire, c'est au moment où vous rentrez dans l'Ice Block, ça cleanse tous les effets. Donc c'est très important quand vous jouez une Ivy et que vous voyez votre Ivy utiliser l'Ice Block faible en vie. Quand vous jouez Furia, vous balancez un clic droit sur Ivy, paf, allez full life. Vous balancez un petit heal de Maldamba, un petit heal de n'importe quel healer. Pip par exemple, médecin de bataille ou pip normal, paf, un heal à 1000, paf, c'est incroyable du cube. Donc vous remontez la barre de vie. Donc c'est une soupape de sécurité incroyable. C'est également un excellent outil face aux personnages qui ont des cadences de tir lentes. En fait, si vous arrivez à placer l'Ice Block au moment où Strix tire sa balle, vous ne prenez pas la balle. Et le temps qu'il en prépare une nouvelle, vous pouvez ressortir de l'Ice Block. On peut rester 3 secondes, on peut rester 2 secondes, on peut rester 2,3 secondes. On peut rester au minimum, je pense, 0,5. C'est très difficile de le faire durer moins longtemps. On va essayer de faire Ice Block. Hop, et on l'enlève. Ouais, on dure au moins 0,3, 0,4 secondes dans l'Ice Block minimum. Donc on peut réappuyer sur la touche pour en sortir. Ça peut être intéressant, justement, contre tous les personnages à Shotland. Imaginons Shaleen, tu Ice Block pile au moment où il tire sa flèche. Bah, il doit ressortir la flèche, rebander l'arc et voilà. Donc là, tu as un timing où tu peux le tuer. Donc l'Ice Block, on n'est pas obligé de rester 3 secondes dedans. Il restait parfois juste pour une frame, ça peut être très bien. Vous avez compris que, bien évidemment, l'Ice Block est très fort. Une Inara veut vous ultier la gueule. Vous appuyez là-dessus. L'ulti ne va pas vous contrôler, ne va pas vous infliger de dégâts. Vous avez un ulti Bomb King qui vous arrive devant. Pas, vous faites l'Ice Block. Pas, vous ne prendrez pas le contrôle, etc. Ou Drogoz, etc. Enfin, bref, vous avez compris. Vous gérez tous les contrôles et tous les ultis du jeu. Pendant 3 secondes. Donc c'est quand même assez long. Et parfois, c'est extrêmement pratique de rester tout du long. Et vous essayez. En général, on partira avec un trou de verre, si on peut. Enfin, avec un Blick. On passe maintenant à l'envol de Eevee, donc son sort F. Qui est un sort où vous vous envolez pendant 2 secondes. Et après, vous retombez. La physique vous fait retomber. Vous ne tombez pas comme une pierre. Vous gardez un petit peu la vélocité, l'accélération que vous avez eue. Vous pouvez, comme l'Ice Block, le cancel prématurément. C'est-à-dire qu'on peut appuyer sur un shot. Voilà. Et ça va cancel. Ça va annuler le sort. Vous allez vous arrêter. Vous allez tirer votre shot. Vous pouvez également le cancel en rappuyant dessus. Voilà. Donc vous avez 2 façons. Soit par un shot, soit par un truc. Et on termine maintenant par le Blink de Eevee. Qui est bien évidemment modifié ici. Donc on va le modifier également. On va re-sélectionner Eevee. Et cette fois-ci, on va prendre un truc qui ne modifie pas le gameplay. Le mécanique du Blink. On va prendre tout ça. On s'en fout du deck, etc. Donc le Blink. Le Blink de Eevee est un Blink d'une courte portée. De base, quand on ne prend pas de points dans le deck. Mais c'est un Blink. Donc vous passez instantanément à un autre endroit. Donc extrêmement pratique pour prendre une hauteur. Et extrêmement cool pour éviter un projectile. ou pour se déplacer. La particularité de Eevee, c'est que vous l'aurez compris. Vous devez, vu que vous avez un shot qui n'a pas de damage fall off. Si vous le pouvez, vous devez apprendre les combos de Eevee par cœur. On les verra tout à l'heure quand on jouera Trou de Vert. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en gros, le mieux, c'est de faire Shot, Blink, Shot. Par exemple, on s'envole et on remet un shot. Vous voyez ? Par exemple, on peut faire un combo comme ça. Ou on peut faire Shot, Blink, Shot, Ice Block. Bon, quand c'est l'Ice Block, on met un shot. Et on repart. On peut faire, par exemple, quelque chose comme ça. Donc il y a plein de combos qu'il faut connaître. Le shot avant est très intéressant. Parce que si vous mettez le shot avant, donc vous avez deux écoles avec le Blink. Soit vous décidez de partir d'une position safe. Donc là, par exemple, vos ennemis ne vous voient pas. Vous partez d'une position et vous mettez le shot après. Voilà. Et vous pourrez revenir si vous jouez Trou de Vert. Soit vous décidez de partir d'une position un peu moins safe. C'est-à-dire comme ça. Ou vous mettez le shot avant, le shot après. Et encore après. Et ensuite, voilà. Donc vous avez deux écoles avec le Blink. Ça va dépendre de qui va pouvoir se venger de vous quand vous allez apparaître. et qui va pouvoir venir rapidement sur la position dans laquelle vous revenez quand vous jouez Trou de Vert. Donc voilà. Le Blink, on va dire qu'on s'est fait. Maintenant, parlons de l'Ultimate. Et après, on parlera de tous les combos. Parce que c'est vrai que là, je suis peut-être un petit peu allé trop vite sur les combos. L'Ultimate de Eevee est une sorte de... C'est une zone d'effet hyper grande qui reste pendant 6 secondes. On n'a pas dit, mais le Blink a 4 secondes de CD. De base. Voilà. Il a 4 secondes de CD. Le problème, c'est qu'avec Trou de Vert, c'est complètement niqué. Donc ouais, j'ai oublié de le montrer, ça. Ah là là, on n'a pas fait les trucs dans le bon sens. Excusez-moi. Donc on refait ça. Le Blink, il a 4 secondes de CD. Voilà. On rappelle l'Envol à 10. L'Ice Block à 14. Et le Blink à 4 secondes de CD. Donc c'est toutes les 4 secondes que tu TP. Sauf quand tu prends justement Trou de Vert. On passe maintenant à l'Ultimate de Eevee. L'Ultimate de Eevee, c'est une énorme zone de glace qui va, dans cette zone-là, infliger toutes les 0,25 secondes, 40 de dégâts. Donc ça fait 40 fois 4 pour toutes les secondes, 160 de dégâts par seconde. Et ça dure pendant 6 secondes. Dans cette zone, les ennemis sont alors slow de 60% de leur vitesse de déplacement et sont cripples. Cripples, ça veut dire que si par exemple une Eevee serait dans l'Ultivee, 60% de slow et vous voyez les 40 de dégâts s'afficher 4 fois par seconde. La particularité du Cripple, c'est que le Cripple empêche les adversaires d'utiliser leur sort de mobilité. Vous allez me dire, Iker, si par exemple Pip est dans le Cripple, il ne peut donc pas utiliser Légèreté. Oui, il ne peut pas sauter. Un Maldamba ne peut pas serpenter. Une Makoa ne peut pas dash. Un Androxys ne peut pas dash également. Un Batou peut pas dash également, etc. La petite particularité de ce sort, c'est donc que vous enfermez la personne dedans. Elle est slow et en plus, elle ne peut pas s'enfuir. Donc c'est un outil qui est extrêmement fort et qui peut servir de zoning. C'est-à-dire que les gens ne vont pas vraiment avoir envie de rentrer dans cette zone qui les empêche de passer. Donc tempête de glace. Et donc ça fait vraiment chier. La petite subtilité quand on joue Eevee, c'est que par exemple quand on joue Eevee et qu'on est dans un Cripple, et qu'on est par exemple, on se fait Cripple par Grover, si vous utilisez votre Ice Block, ce n'est pas considéré comme un Escape, vous allez retirer, vu que ça retire tous les effets négatifs, vous retirez également les Cripple avec l'Ice Block de Eevee. J'avais oublié de le mentionner, je le mentionne maintenant. Donc maintenant, vous avez toutes les notions en main. Le bling, 4 secondes de CD. L'envol, 10 secondes de CD. L'Ice Block, 14 secondes de CD. La durée de truc, la durée du machin, le truc, le bidule. Maintenant, nous allons parler de tous les gameplays qui peuvent osciller grâce au système de talent. Il existe 3 talents sur Eevee. 7e ciel, vous infligez alors 25% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes après la fin d'envol. Donc en gros, 7e ciel permet de faire plus mal quand on utilise l'envol avec le CD de 10 secondes et qu'on vole pendant 2 secondes, qu'on peut cancel avec n'importe quelle chose. C'est un gameplay qui existe, on verra le deck tout à l'heure. Boule à neige, c'est basé sur l'ulti. Tempête de glace inflige 100% de dégâts supplémentaires. Donc 100%, ça veut dire 80 toutes les 0,25, donc 320 par seconde. Ça dure toujours 6 secondes, mais ça ne coûte que 50% de la barre de votre ulti. Donc vous pouvez l'utiliser 2 fois. Par contre, vous voyez qu'il ne dire plus 6 secondes, mais 3. Donc ça fait beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus rapidement, puisqu'on va avoir 320 x 3, donc 960 de dégâts potentiels avec Boule à neige. Et surtout, ça se charge beaucoup plus vite. Enfin, ce n'est pas que ça se charge beaucoup plus vite, c'est que vous pouvez l'utiliser 2 fois d'affilé. Voilà Boule à neige. Et enfin, trou de verre, c'est activer transfert, donc le blink, ouvre un trou de verre magique pendant 4 secondes, réactiver transfert vous renvoie au trou de verre. Donc en gros, vous avez cette possibilité de blink-in. Et au lieu d'avoir 4 secondes de CD, vous avez 4 secondes, puis après 4 secondes de CD. C'est-à-dire que vous pouvez revenir sur la position, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que la barre en dessous, là, que vous voyez, est possible, je peux revenir et revenir sur ma position de base. C'est complètement broken, puisque ça ajoute à Ivy une soupape de sécurité assez folle, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment traverser une très grande partie de la map tout en revenant sur sa position de départ. Merde, j'ai raté. J'ai raté, j'ai happé, mais je serais revenu tout là-bas. Donc on a vraiment une distance assez phénoménale qui est capable de faire Ivy juste avec cette mécanique-là. Ah, et je suis revenu tout là. Donc c'est une mécanique qui est extrêmement forte et qui a toujours été la plus OP sur Ivy, permettant à Ivy d'être un véritable moustique quasiment irattrapable. Et c'est là que nous devons voir tous les combos qui sont basés sur le trou de vert. Donc tous les combos qui sont basés sur le trou de vert sont... C'est parti ! On commence tout d'abord par le combo basique. On met le shot, on trou de vert, on met le shot, on revient. Donc ici, on a fait 850 x 2, 1700 de dégâts. Si on a mis les deux shots. Bien évidemment, je ne suis pas un monstre sur Ivy, vous le savez bien. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre shot avant, shot après. Donc on va mettre, donc... On rappelle, shot avant, shot après, shot après. Et on tue. Parce que 850 x 3, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait 1700, 1700 plus 850, ça fait 2550, 2550 de dégâts. Donc ça fait vraiment bobo. Ensuite, vous allez me dire, Iker, il n'y a que ça ? Non. Bien évidemment, vous avez la même chose, mais en partant d'un point safe, comme j'expliquais tout à l'heure. Vous allez faire shot, stop, vous revenez sur votre position, vous ne pouvez pas mettre de shot. Donc là, seulement 850. Donc ici, ça peut être intéressant quand tu as besoin de faire très très peu de dégâts sur quelqu'un. Tu pars d'une position safe, et tu t'y mets, et tu tapes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le shot, blink, shot, envol, shot, et vous revenez sur votre position de base. Donc là, vous pouvez remettre encore un shot. Donc vous allez faire shot avant, shot après, ça fait déjà 2 shots. Puis shot après le trou de verre, puis shot après l'envol. Ça fait donc que vous allez faire 4 shots avec Ivi. Donc ça, si vous arrivez à les positionner, ça fait vraiment très mal, puisque vous faites shot, blink, shot, envol, shot, et vous revenez sur votre position, vous pouvez remettre encore un shot derrière. Donc ça, c'est un combo d'Ivi encore. Ensuite, vous avez encore un autre combo d'Ivi, qui va donc être shot, blink, shot, ice block, shot, je reviens sur ma position, shot, et j'ai encore mon envol pour me barrer. Donc vous avez encore votre envol pour vous barrer. Alors que quand vous faites le combo tout à l'heure, où vous faites le blink, enfin le shot, le blink, le shot, l'envol, le shot, je reviens sur ma position. Notez que vous pouvez mettre encore un shot supplémentaire avant de revenir. Vous n'avez que l'ice block. Mais l'ice block va vous permettre généralement de temporiser le retour de blink. Puisque l'ice block dure 3 secondes, vous revenez sur votre pause, vous voyez ce que je veux dire. En gros, tout le temps, savoir quel cooldown, quels sont les temps de recharge de vos sorts, pour pouvoir réagir, et pour pouvoir toujours avoir une soupape de sécurité. Car bien évidemment, le but de Ivi, on va le voir ici, c'est qu'on voit la pause, maintenant ça a été changé il y a quelques mois, on voit la position dans laquelle revient Ivi. Bon après, est-ce que c'était très utile ? C'est un changement un peu ridicule, qui ne change pas grand chose, et qui reste, Ivi reste quand même très très fort. Et enfin, vous avez le dernier combo de Ivi, qui est basé sur ses sorts de base, hors ulti bien évidemment. C'est shot, blink, shot, envol, shot, ice block, j'ice block, et je ressors de l'ice block, et je reviens sur ma position de base. Et vous avez bien évidemment l'inverse, si vous avez envie, qui va être donc, j'attends récupérer l'ice block, donc shot, blink, shot, ice block, on cancelle l'ice block, on s'envole, et on revient sur notre pôle. Et l'inverse. Sauf que là, on n'a plus aucun CD, donc il faut faire très attention. Donc vous voyez un petit peu, tous les combos, ça il faut que vous les connaissiez par cœur, et que vous sachiez les faire à les yeux fermés. Parce que déjà connaître les combos, c'est important, maintenant mettre les shots, ça va être une autre histoire. Et une Eevee peut passer de inutile, à complètement broken, quand les combos sont maîtrisés, et que les shots sont touchés. Si vous ne mettez pas les shots, vous serez une Eevee ridicule, qui ne sert pas à grand chose. Quand vous mettrez les shots, Eevee sera très très fort. C'est pour ça que quand on regardait, la Eevee de Fiche Echo, la Eevee de Huber Spadey, la Eevee de Lagi, la Eevee de Hetsu, la Eevee de Frzegod, la Eevee de Truc Muche machin, c'était très impressionnant, parce que les shots étaient placés. Vraiment, c'est le shot, les combos sont basiques. Vous devez les apprendre, comme les combos dans un jeu de combat. Mais les maîtriser, ça sera une autre histoire. Et bien évidemment, vous pouvez rajouter à ces combos, bien sûr, vous pouvez faire, shot, blink, shot, ulti, et hop, voilà. Donc vous pouvez faire un petit peu des combos basés sur l'ulti, mais attention, parce que l'animation de l'ulti est quand même assez longue, qui fait qu'on n'a pas forcément une demi-heure pour revenir sur la pause. Mais vous voyez qu'on a quand même un petit peu de temps. Donc bien évidemment, vous avez tous les combos avec l'ulti derrière. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de Yi. C'est un personnage qui est difficile à maîtriser. C'est un personnage sur lequel il va falloir passer des heures. Tous les joueurs que je vous indique là sont level 150, 200, 300, 400, 500, 600 sur Yi. Ils ont passé des heures et des heures et des heures. C'est un personnage qui n'est pas facile, parce qu'il faut vraiment mémoriser la vitesse du shot de Yi. Alors il faut savoir qu'elle a été accélérée. À la base, c'était 100 d'unité par seconde et c'est passé à 200 par seconde. Parce que vous voyez que 100 serait... Ouais, on voit que ça va à 200. Ça va à 200 par seconde. Je crois qu'à une époque ça allait à 100, c'était encore plus long. Donc voilà, c'était il y a très longtemps, c'était en 2017 ou 2016 qu'ils ont amélioré la vitesse du projectile. Je ne sais plus quand, mais bref. Donc voilà pour le fonctionnement d'Yvi Trou de Vert. C'est vraiment le deck le plus joué. Maintenant, je vais quand même vous présenter d'autres façons de jouer. Septième ciel. Septième ciel est joué avec le deck Over the Moon. Le deck Over the Moon, c'est certainement pas moi qui l'ai inventé. C'est un deck que j'ai pris chez Uber Spadey. Donc Envol vous redonne deux munitions puisque vous allez l'utiliser souvent. Chaque élimination réduit le temps de recharge de 32%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez réduire, vous allez réduire le CD du Trou de Vert de 32%, donc d'environ d'une seconde, un petit peu plus. Quand vous allez, chaque élimination réduit le temps de recharge d'envol de 60%, c'est parce qu'en général ça suffit. En fait, puisque, en fait, quand vous prenez les deux, vous allez avoir, vous faire Envol, vous faites un kill, vous pourrez faire Envol. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus. C'est-à-dire que sur le papier, quand on crée le deck, on se dit je vais prendre 100%, ça sera plus facile. Vous n'en avez pas besoin puisque quand vous faites une élimination avec l'autre carte, vous allez récupérer l'Envol tout de suite. Et là, si je refais un kill derrière... Voilà. Donc voilà, le principe de ce deck, c'est vraiment de faire des kills et de s'envoler, de faire des kills et de s'envoler. C'est un deck qui paraît sur le papier complètement fort, qui est très très fort quand tu es plus fort que tes adversaires. Si tu es vraiment beaucoup plus fort que tes adversaires, ils vont pleurer des larmes de sang parce que c'est vraiment de l'enchaînement. Donc ce deck, il est basé sur le fait d'enchaîner et on va prendre la vitesse pendant l'envol parce que c'est quelque chose qui avait été nerfé en 2017-2018 sur le personnage donc il vous faut vraiment cette carte. Pendant l'envol, votre vitesse augmente de 28%. La portée de transfert elle est fortement beaucoup plus courte que sur la heavy trou de vert. C'est normal. Donc voilà, c'est un deck qui est basé sur l'over the moon qui est très intéressant parce qu'on récupère des munitions à chaque fois qu'on s'envole et voilà, vous aurez compris le principe du deck. Voilà. Ensuite, si vous voulez jouer la heavy boule de neige, boule de neige pardon. La heavy boule de neige, elle est plus basée, elle, sur ce deck-là. Le reset des éliminations tout de même, la vitesse de envol et la portée de transfert. On va quand même essayer d'avoir un transfert plus loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut souvent faire ce qu'on appelle transfert ulti. Voilà. Donc on veut faire du transfert ulti mais on veut quand même que si on fait l'élimination qu'on puisse se barrer. Parce que là, vous voyez que j'ai deux stacks d'ulti. Donc l'objectif est vraiment de faire je shot, je blink, j'ulti, je shot, je shot et ensuite, je repars sur ma position parce que, vu que j'ai fait les reset des éliminations, c'est forcément récupérer mon transfert et mon envol, etc. Donc voilà le fonctionnement. Là, on va vraiment essayer de punir des gens en faisant des shots, des trucs comme ça. Bon, notez qu'à chaque fois que je blink, il vaut mieux mettre le shot d'abord. Il vaut mieux faire blink, blink, shot, ulti, shot, shot et re-blink, voilà. Donc là, c'est vraiment pour la fluidité, on va jouer ce deck-là. Et enfin, on va terminer par le deck le plus classique, Trou de vert. Trou de vert est vraiment ce qui sera joué dans 90% des Game Masters et dans la totalité des games professionnels, ça a été 100% du temps, Trou de vert. On n'a quasiment jamais vu 7e ciel et Boulanège dans une game professionnelle à l'époque où il y en avait. Activité transfert ouvre un Trou de vert magique pendant 4 secondes. Il existe 2 ou 3 decks basé sur le transfert. On va en présenter ici l'ancien qui est le deck de Fichéco. Ah merde, j'ai oublié de préciser un truc, c'est vrai. Quand vous utilisez le blink dans Paladin de Eevee, maintenant vous avez du heal automatique qui est un heal à 100. Donc on va prendre un deck où il n'y a pas la carte de heal. Il n'y a pas la carte de heal, là vous voyez. Je vais donc prendre un shot de Cassie à 681. je vais blink, je vais m'heal à 1200, je vais revenir, je vais m'heal à 320. Donc vous avez 2 bases sur Eevee, sur le transfert, un heal de 100 à l'aller et au retour quand vous prenez Trou de vert. Quand vous prenez Poula Neige, vous avez un heal à 100 puisque vous ne faites pas le retour. Et quand vous avez en vol, un heal à 100 également. Donc voilà pourquoi cette carte de deck, la carte de heal est devenue moins forte sur Eevee. Parce qu'à la base, il fallait prendre cette carte-là. et ils l'ont nerfé. Ils l'ont mis à 150. Avant c'était 275. Donc 275 allées, 275 retours, ça faisait quand même un heal satisfaisant. Maintenant c'est un heal à 250 allées, 250 retours quand on prend 5 points dans cette carte. Voilà. On va présenter ici le deck de Fichéco à la base. Donc Fichéco qui était un grand joueur de Eevee qui l'a inventé ce deck où on prenait 5 points dans la portée de transfert. Parce que bien évidemment quand on joue Trou de vert, on veut jouer sur le fait que quand on part sur le point d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée, on veut que la distance soit la plus longue. Puisque comme ça, ça nous donne une grande soupape de sécurité. Les adversaires, ils doivent faire 30% de distance en plus pour nous trouver. Transfert vous rend 150 PV. Donc ce qui fait qu'avec la mécanique de heal, avant c'était 275 mais comme on l'a dit maintenant c'est 250 allées et 250 retours. La vitesse d'envol puisque ça a été nerfé il y a environ 4 ou 5 ans la vitesse d'envol. Donc il fallait combler par le fait de mettre 3 points. Et ensuite, activer en vol vous redonne une munition et activer Ice Block vous redonne 2 munitions. Ça c'est un changement aussi d'il y a quelques années qui fait qu'on récupère 2 munitions quand on Ice Block qui est vraiment très très fort. Donc ça c'est le all main. C'est l'ancien deck qu'on joue. Maintenant vous allez dire, Iker, maintenant qu'est-ce qu'on joue à l'heure actuelle sur Eevee ? Sur Eevee, on va jouer plus ça maintenant. C'est-à-dire qu'on va considérer que le heal est moins important qu'avant. La portée reste quand même efficiente. Donc si vous avez envie de mettre 3 points ici, 5 points ici ou 5 points ici, vous pouvez le faire. Donc en gros, on va prendre la carte de heal qui est moins efficiente qu'avant parce qu'avant il fallait mettre des points pour avoir le 275. Maintenant on a le heal de base qui est 200 dans le personnage de base. Donc cette carte-là est devenue un peu moins forte. La portée reste toujours très très forte. Si vous avez envie de mettre 5 points, vous pouvez. Le heal, c'est une carte qui n'existait pas à l'époque de Fichéco. C'est pour ça qu'il ne la foutait pas dans son deck. Il ne pouvait pas, elle n'existait pas. Donc c'est la carte de 50 PV. On rappelle que Eevee a de base 1800 HP. Donc là si je prends ça, j'ai 2000 HP sur Eevee. C'est encore tout petit. Donc si vous prenez 5 points, vous aurez 2050 HP. Et pendant en vol, votre vitesse augmente et active Ice Block. Voilà. Donc il existe plusieurs écoles. Il y a des gens qui prennent cette carte-là avec très peu de points maintenant, 2 ou 3 points. Cette carte-là full point, cette carte-là full point ou alors cette carte-là full point, cette carte-là à 4 points, etc. Et il y a également une autre carte qui n'est pas évoquée ici. Je tiens à l'évoquer pour éviter d'oublier des choses. C'est une carte qui n'est pas prise ici et qui est jouée de temps en temps. C'est la carte d'accélération. Pendant 2 secondes après transfert, votre vitesse augmente. Il y a des gens qui prennent cette carte. Je ne la trouve pas dingue du tout. Mais il y a des gens qui la prennent dont je préférais vous l'évoquer. Parlons maintenant des items de Eevee. Les items de Eevee sont assez simples. On est sur un personnage qui synergise énormément avec Chronos. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça va réduire le... Alors avec Envol, ça va réduire encore plus vos CD. Donc vous aurez un peu moins... Si vous ne prenez pas d'élimination, ça sera plus facile. Si vous jouez Eevee, boule à neige, pareil, ça réduit vos CD. Et Trou de vert, ça réduit également vos CD d'envol et d'ice block qui va réduire, on rappelle, 14 secondes de CD sur l'ice block. Donc avec Chronos 3, vous réduisez de 30%. Donc ça fait minimum 4,5 secondes de moins. 4 secondes et demie et quelques de moins. Donc ça descend à plus de 10 secondes, à en dessous de 10 secondes le CD de l'ice block. Et l'envol qui est de 10, ça descend à 7 secondes. Donc c'est quand même... Ça permet de récupérer vos CD assez vite. Donc Chronos reste intéressant sur Eevee. Bien évidemment, vous avez le classique armure plaquée bain, armure plaquée vétéran qui est très fort. Vous avez incontrôlable s'il y a beaucoup de contrôle dans l'équipe adverse. Donc voilà, un deck classique, une itemisation classique sur Eevee, ça va être ce genre de truc-là. Voilà. Qui va permettre à votre Eevee d'être un petit peu plus difficile à tuer et d'avoir des CD. Donc vous voyez, 2400 HP. Voilà. Là j'ai maintenant 2, quelques secondes sur mon transfert. Donc je l'ai vraiment très souvent. J'ai forcément, c'est très efficient d'avoir du cooldown sur Eevee parce que ça fermait d'avoir aussi le heal. Donc vous voyez un petit peu aussi pourquoi le Chronos est très fort sur Eevee. Et donc vous devez... Voilà. Donc voilà les items de Eevee. C'était pas facile. C'est un personnage assez complexe. C'est un personnage extrêmement gratifiant. Je suis sûr qu'il y en a que ça leur fera un petit peu un instant de Sagi de revoir Eevee comme ça. C'est un personnage qui est extrêmement fort quand il est bien maîtrisé. Sinon c'est vrai que quand c'est pas maîtrisé du tout, c'est pas très impressionnant. Alian l'a détruit. Shaleen s'en sort très bien face à Eevee. Cassie aussi. Voilà. C'est un personnage qui est difficile à jouer face à ces persos-là. Donc jouer et maîtriser. Le shot de Eevee sera quelque chose de difficile. mais je peux vous assurer que maîtriser, ça donne envie de gerber. Quand tu j'en veux une bonne Eevee, j'en ai eu des games. J'ai joué contre Fiche Eco, j'ai joué contre Hetsu et Laji. J'avais fait un mélange de deux. Et très clairement, c'était un enfer de jouer support contre une bonne Eevee. Donc courage à tous ceux qui voudront la maîtriser. Amusez-vous bien et on se retrouve tout de suite pour le gameplay de Eevee. Mais je le rappelle, vous pouvez taper GamePro Eevee sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, tout court, avec Iker, vous allez tomber sur un nombre de gameplay incroyable. Et le personnage a longtemps été joué de foot vert. Donc le gameplay n'a pas vraiment changé. Vous pouvez toujours regarder des trucs qu'il a d'il y a 5-6 ans et quand même être impressionné sur le level des joueurs de Eevee que j'ai fait en gameplay pro. Donc n'hésitez pas à aller checker en plus du gameplay qu'on va regarder maintenant. C'est parti dans le gameplay de Eevee. Qui sera joué par Nadit qui a quand même Eevee level 390. Bon, j'ai d'abord record une vidéo mais le problème c'est qu'il a fait rush kit le Talus. Le Talus en avait ras le cul de le fait que la Eevee chase le Talus parce que le Talus c'est quand même assez odieux. T'as ta marque, tu l'as pas. Quand tu l'as pas, tu te fais chase par Eevee, tu peux rien faire et tu meurs comme une merde. Et quand tu as ta marque et que tu charges la Eevee, et bien elle ice block. Et toi, t'es en train de surcharge un ice block. Et au bout d'un moment, il arrache kit, il était en 1-5, il arrache kit, j'en peux plus. Voilà, donc on va regarder un autre gameplay. Peut-être un petit peu plus difficile cette fois-ci. avec Eevee. Et il joue Eevee boule à neige. Alors est-ce qu'il va rester là-dessus ou est-ce qu'il va repartir ? Non, il va jouer trou de verre qui est à mon avis le choix le plus logique. Et au niveau du deck, on va prendre un deck basé sur le vitesse de transfert. Alors sachez qu'il joue les deux. Il joue parfois les PV, parfois le transfert. Ici, avoir 1800 HP contre un Strix, c'est un peu dangereux quand même. mais s'il prend Havre, de toute façon, il ne se fera pas one-shot. Parce qu'on rappelle, les Strix fait 1800 dans la tête. Donc ça peut être très dangereux si tu prends un deck. D'accord. Eh ben, c'est étonnant. Je ne serai pas parti sur ce deck et je ne serai pas parti sur ces items-là. Broyeur pour pouvoir faire tomber le shield de Thorvald mais quand même très dangereux. Si le Strix, il est chaud du cul, tu te fais one-shot là. Alors que si tu as 1850 HP, tu ne te fais pas one-shot forcément. Donc là, ça va être spamming Paradise un petit peu. Forcément, on déteste s'approcher d'un Thorvald puisque Thorvald peut silence donc t'empêcher un petit peu de revenir sur ta position de base. Donc ce n'est pas facile. On va rester caché ici. On s'est fait remonter par le mal d'en bas, c'est bien. On s'est fait silence, on a réussi à repartir. début de partie complexe, la hache qui est toujours vivante, qui a réussi à prendre le kiss sur Thorvald. On va essayer d'empêter le Strix. Donc là, on a eu ce qu'on appelle le blink two-shot mais le mieux, c'est d'essayer de mettre le shot avant de blink comme ça, on aurait fait 850 fois 3. On met le shot avant de partir, après de partir, on met le shot, ça ne passe pas sur le Strix, c'est dommage. La hache qui doit zonner le Strix et la Kasumi, on met des dégâts sur le nain. Donc là, stratégie conventionnelle, tout le monde recule sauf le temps-point. Donc on va sur le temps-point, on va repartir sur la position de base. C'est hallucinant de voir un Thorvald picable, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a un Thorvald en face, le truc est perma-man depuis le début de la saison 11. C'est vrai qu'il y a un Thorvald dans cette game. C'est assez officiel. Allez, double kill, bien joué. Et on voit toute la difficulté de gérer un Thorvald en early. Le mal d'en bas serpente, il survivra, il met son heal sur la hache et 1-0 pour l'équipe adverse. Ce qui est loin d'être étonnant étant donné qu'ils ont Ceris plus Thorvald. Qu'est-ce que c'est fort pour être poli. Qu'est-ce que c'est fort. Pourquoi c'est fort ? Parce que Ceris passe son temps à être fufu. On rappelle maintenant avec ce talent-là. Et puis en plus, il y a Thorvald. Protection donne 10% de dégâts supplémentaires aux alliés touchés. Et il spam le shield, il spam le shield. Il est basé sur le reset des éliminations. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment un deck très stoboli. Ils ont vraiment une team très stoboli où tu as besoin de cauteriser, tu as besoin de broyeur pour les faire tomber. Donc forcément, au début de partie, c'est compliqué. Le nain qui prend cher. On essaye de spam et Kasumi mais elle se fait shield par le Thorvald. Elle a repris la hauteur. Elle se prend un ulti. Très bien joué. On assure le kill. Le Strix, on va blink pour essayer de le chercher. On cherche où il est. L'ulti Ceris qui a été claqué. Ça a ramené Eevee. On va blink en deux au-dessus de la muraille ici. Du petit mur. Ça permet d'être safe mais on est en train de se prendre une sèche. C'est ce qu'on appelle un 2-0 sec. Est-ce qu'on va pouvoir éviter le 2-0 ? C'est la question. Le nain qui met sa... Qui c'est ? Qui a mis sa barricada un petit peu trop haut. On va sur le Strix et là on voit le full combo, l'ice block. Et oui ! On l'a vu ! Le full combo ! Le full combo ! Le blink shot en vol, ice block shot, etc. Et on revient sur la pause initiale. C'est bien de l'avoir vu. Ce qu'on l'a dit, c'est Eevee. C'est un personnage où vous allez avoir une sorte de dossier et vous avez vos différents combos que vous devez connaître par cœur et que vous devez savoir exécuter. Eevee, c'est que de la répétition. Il faut juste avoir un bon shoot, s'habituer à sa vitesse de shoot, etc. Parce qu'il ne faut pas rater les shots mais vraiment, Eevee... Essaye d'embêter la Cérisse. La Kasumi qui va un peu deep. Oh là, on a eu... Et là, on a eu le gros problème de Eevee face à Torval. Le silence. C'est pour ça que réincontrôlable est obligatoire pour Nadit ici et à quel point c'était difficile de jouer Eevee. C'est vraiment quelque chose qui vous détruit. C'est hallucinant que Torval soit disponible actuellement. Tellement c'est fort en début de partie. Le nain est tombé. Heureusement qu'il a Lian qui est très très fort du côté de Noisy. Et on a Nadit qui revient avec un contrôlable 2. Donc le silence de Torval durera moins longtemps. Réussi à prendre le kill sur la Kasumi. On rappelle, il a toujours rien pour survivre à un shot de Strix dans la tête. Strix dans la tête, le one shot toujours. Donc il faut faire attention. Là, on est en défense donc on se commite pas. C'est à l'équipe rouge d'attaquer. Là, c'est bien. Vous voyez, dans certaines games d'Overwatch, les mecs, même en OLO, ils ont tendance à oublier qu'ils sont en défense. Là, t'es en défense. Tu défends. Ceris a survécu. La Kasumi qui attaque avec le Torval. On l'a fait un peu de hache. Magnifique. Magnifique. Le spamming. Ceris, on sait qu'il est invisible. On va le chercher. Et on a réussi à mettre qu'un shot dans le corps, malheureusement. le nain qui se fait tuer. Et ça défend comme ça. Ça est un compo de l'Eurly de la mort. Aïe, aïe, aïe. 5 de 2 pour Eevee. Loin d'être simple, il va falloir prendre un contrôle à Brod 3, Broyeur 3, Chronos 3 et Avre 3. Peut-être quelque chose comme ça. Ça serait bien mais pas facile d'aller chercher tout ça. Et Torval qui a fait un massage et Chronos 2 Résilience 2 lui aussi. Bon bump en tout cas de la part de hache qui a carry des culs là. Ça a sauvé les meubles parce que très clairement c'est le genre de compo où c'est tic-tac, tic-tac. il faut gagner du temps. Il vous faut des items pour contrer cette compo. Il vous faut cotériser à 90% pour pouvoir détruire la Cérisse. Ah bon ça, ça reste très compliqué. Donc là, incontrôlable 2 reste relativement efficace mais c'est pas encore la panacée face à Torval. Barrick qui se fait full heal par la Cérisse. Utilise, on essaie de lui foutre l'ulti sur la tronche pour l'empêcher. Dommage, c'est raté. On est obligé de jouer très défensif. On fait perdre du temps et claque l'ulti. Ah, ça nullifie complètement les dégâts. Oh, Estrix qui va aller chercher la dite. Aïe, 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 que c'est dur. Aucun ulti claqué, c'est trop dommage que Maldamba n'ait pas foutu un gros fire sur la tronche de Kasumi ou une Lian ou une H. Enfin, voilà quoi, qu'ils fassent des choses. Ils ont été un peu trop passifs je trouve sur ce coup. Strix qui avance. Maldamba toujours pas envie de fire. La H qui coup d'épaule. Oh, la H qui peut mettre un bon ulti. Non, pas de fire, toujours pas. Oh, le fire est catastrophique. Il est mis derrière le shield de Barrick, ce qui fait qu'il ne servira pas à grand chose. L'ulti de Ceris qui par contre paye. on essaie d'aller chercher Ceris. Nadit, double shot, là il se bloque l'envole et cette fois-ci on ne pourra pas revenir sur la position donc on se cache ici. Le Thorval qui met la pression, on revient sur la pose, le Thorval n'a pas vu qu'il était revenu sur sa pose, il arrive à mystifier un petit peu ses adversaires et ça va être la survie de Nadit. Le Thorval s'est raté là-dessus. On s'envole, on reprend et on essaie de prendre deux kills sur Strix. C'est fait. C'était chaud du cucu. Là, on va réussir à caper le point du côté de l'équipe bleue. C'est vraiment une Eevee qui doit jouer à cache-cache à cause du Thorval c'est un enfer. Ouais, le silence mais bon. Il la silence plutôt. Et le petit kill ici qui passe, bien joué. Là, vous voyez les positions. Oh, le burst ! le terminus. Non, c'était pas bien. Il faut pas siphonner au moment où vous venez d'entendre une balle de Strix. Il faut attendre à peu près une demi-seconde ou 0,75 secondes, une seconde. Mais il faut pas siphonner au moment où tu entends la balle parce que sinon, il ne tirera pas dans ton truc, dans ton shot. Il y revient. Util de Lian qui ne fait pas de kill. Malheureusement, ça va être la punition derrière. Ils sont pas sur le point. Lian s'en sort. Bien joué. On paralyse le barrique avec un ulti ce qui fait qu'il ne peut pas aller sur le point et ça passe. Oh, c'est chaud. Et ça passe les petits potes à la compote. Maldamban qui n'est quasiment pas mort de la partie. 0 mort pour Maldamban. Ce qui serait pas étonnant parce que vous allez me dire mais ils vont chercher comment le Maldamban ? Ils vont pas le chercher. Thorval, c'est pas un off-tank. C'est un tank qui va rester derrière. Alors oui, off-tank, ça veut pas dire offensive tank mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un tank, c'est un support tank. C'est un tank qui reste vers l'arrière et qui met des shields et qui silence les ennemis qui veulent passer. Donc forcément, c'est assez tranquillou bilou pour Maldamban sauf s'il se met dans la ligne de Strix pendant 2 secondes mais c'est pas son but. Il doit être hors vision et il fait le taf. Il fait très bien le taf. Du côté de Yvie, on a fait résilience 3. Donc 1 contre lap 3 bien évidemment en saison 7 et broyeur 2. On voit que à massage est-il archi rentable. Encore une nouvelle fois, ça lui a permis d'avoir chronos 2, broyeur 2, havre 1. Je suis pas sûr que tu pourrais quasiment avoir ça sans avoir un massage. donc je trouve que c'est vraiment utile qu'à partir au-delà de la 10ème minute donc c'est un peu compliqué. Allez, on est parti. Nouvelle manche. Donc là, on peut un peu en avoir rien à foutre de Thorval avec un control lap 3 surtout qu'il vient d'utiliser son silence. On l'a vu. On peut empêcher Kassoumi de passer avec l'accent d'utile sur la hache. On ice block au cas où pour ne pas trop se faire toucher. Et le bon shot ici de Strix. Bien joué. Malnamba qui n'aime pas utiliser son outil. Malnamba, que voulez-vous ? Surtout que, regardons, est-ce qu'il y a du un control lap de partout ? Alors il y a du un control lap de partout. En gros, il faut essayer de fire le Strix et d'essayer de fire le Benin. Et il y a Kassoumi qui va venir essayer de tuer le Malnamba mais Malnamba, c'est un personnage qui est prudent quand même qui a son serpenté toutes les très souvent la Kassoumi qui meurt. Bien joué. Oh, Strix la balle entre les deux yeux qui fait mal. Il bloc au cas où c'était l'utile de Séris je pense. Et la Séris qui va mourir. Et le Strix qui se fait ulti et le petit shot ici. Bien joué. Bien joué, magnifique. On s'envole. On reste hors vision. On se fait heal. On empêche. On se met devant. On reste dedans mais si c'est super risqué. Malnamba qui ne soigne pas. Malnamba, tu dois essayer de soigner avec Malnamba quand tu as IV Ice Block pour pouvoir lui remonter la barre de vie. On rappelle que l'Ice Block retire bien évidemment le côté risé, tous les dots, etc. Et peut être utilisé quand il est silence ? Est-ce qu'il peut être utilisé l'Ice Block quand il est silence ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que oui. Je crois que non. Je ne sais plus. Bref. Et bien, voli volou pour le gameplay de Eevee. Torval qui n'a pas gagné. C'est la première fois de l'année 2024 que je vois une game où il y a des masters ou Torval des open. C'est vraiment très, 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 très rare. C'est quasiment impossible de vous trouver un gameplay Torval à l'heure actuelle tellement il est permaban dans toutes les games. Sauf là. Donc là, sachez qu'ils ont ban mais si on prend contre une autre game là, par exemple, ce qui est ban c'était Grover, Torval, Strix, Ray. Prenons une autre ban une game il y a un jour c'était Va-tout. On a Torval, Kan qui est ban Grover, Lian. C'est très, très rare de voir Torval. C'est impossible aujourd'hui de vous faire un gameplay Torval. En même temps, vous allez me dire mais est-ce que c'est si dur ? Tu restes dans ta backline tu shield tu dois shield les bonnes personnes ton flanc principalement et ton dépêche. s'il y a besoin et tu dois silence les bonnes personnes pour les donner en pâture et tu dois taper, 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 taper tu dois mettre des ultis qui ne sont pas trop compliqués on rappelle que Torval maintenant il a mis une contrôle pendant son ulti donc c'est quand même beaucoup plus facile qu'à une époque. Donc, vali-voilou pour le gameplay Eevee n'hésitez pas comme d'habitude à taper Gameplay Pro regarde je le fais avec vous je tape Gameplay Pro Eevee Paladin Iker et vous tombez sur il y a 9 points Gameplay Pro il y a un an la meilleure Eevee avec Rockmonkey Gameplay Pro 1 vs 9 sur Paladin il y a 3 mois vous avez également GamePro Noisy GamePro Eevee 2 minutes 1 deck pro vous avez plein de gameplay Eevee sur cette chaîne il y en a tellement GamePro Uberspady il y a 2 ans voilà vous en avez à pu savoir quoi en foot des gameplay Eevee un monstre sur Eevee un monstre sur Eevee dans la tête d'un pro FRZ God Space Station Gaming il y a 4 ans etc etc vous avez que ça des gameplay Eevee si vous voulez regardez des gameplay pro il y en a beaucoup sur la chaîne donc si vous voulez progresser sur ce perso qui est extrêmement intéressant et extrêmement cool je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne le Pokédex évolue mais je ne sais pas si on va pouvoir encore continuer longtemps sur les guides parce qu'on en a déjà fait un bon paquet des bisous ciao et à demain